R.F.M. Matin, Adjim Bergane Kanouteyek, sénat coordonnatrice du MAKI 2012, vice-présidente, groupe parlementaire Ben Novoquia Kara tout à l'heure. D'ailleurs, il faut faire le choix de ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de ce que nous vivons. Et nous sommes quand nous savons que c'est la République et la démocratie. Et il faut que nous vivons dans le monde. Et c'est une bonne façon de défendre la République et de ce que nous vivons en Sénégal. Mais également, c'est de défendre ce que vous savez, c'est la restauration de nos valeurs. C'est ce que vous savez aujourd'hui, c'est notre guide de religion, c'est ce que nous travaillons dans le Sénégal. Et si cette année qu'on va aller au Sénégal, c'est qu'il n'y a qu'une personne ne veut pas. C'est ce que nous avons dit que le président Macky Sall, c'est le choix de la continuité. C'est ce que nous avons dit, c'est qu'on a vu qu'il a incarné l'espoir, qu'il est homme de la situation. C'est ce que nous avons dit, pour stabiliser l'espoir, nous avons dit que le président de la République est dans le Sénégal. Le Sénégal, si on est dans le monde, nous aimons véritablement que le Canada soit dans le plan d'action. Première activité. Avant cela, je veux juste peut-être placer une question sur le Walu. Madame Adjie Mergan, vous avez dit qu'il est en 2011, pour éviter la troisième candidature à Abdelayouad, éviter la mort. Est-ce que l'esprit et la lettre, si on a dit qu'il n'y a pas, peut-être en 2022-2023, nous avons dit qu'il n'y a pas de conséquences. L'esprit et l'esprit, si on a dit qu'il n'y a pas de conséquences, si on a dit qu'il n'y a pas de conséquences, on a arrêté. Il n'y a pas de conséquences, on n'y a pas de conséquences. Pourquoi vous n'y a pas de conséquences ? Forcément, il faut continuer avec les mêmes problèmes qu'on a connus en 2011. Quelle est la lutte finalement ? En parlant de conséquences, c'est important. Les conséquences, nous avons dit qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. Pourquoi vous n'y a pas de conséquences en 2011 ? C'était pourquoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. Est-ce que vous n'y avez pas de conséquences en 2012 ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences en 2011. On l'a vu avant la transition. On l'a vu dans le Conseil constitutionnel en 2011-2012. Nous sommes restés cohérents. La cohérence est de la bataille sur nous. Lors du référendum du 20 mars 2016, avec les réformes, le président Makissal a voulu donner un mandat de 7 à 5 ans. Il avait 4 enfants. Mais le Conseil constitutionnel ne pouvait pas être le candidat Makissal. C'est très simple. Je n'ai pas eu des termes juridiques. Parce que les Sénégalais, les 7 ans, nous voulons parler de leur façon terre-à-terre. Nous sommes terre-à-terre. Nous sommes terre-à-terre. En 2012, Maki, est-ce qu'il a fallu également sur la base de l'imitation mandat ? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a eu le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est le seul juge électoral, c'est-à-dire qu'il avait 5 enfants. Il a dit que la candidature, nous devions le faire. Mais il y a eu une constitution. L'esprit, c'était quoi ? C'était d'éviter notre troisième candidature ? C'était ça l'esprit ? Si je me souviens. Si je me souviens, si je me souviens, je me souviens, nous devons faire des choses, ce qu'on mène pour le Conseil constitutionnel. Vous dites, peut-être qu'il y en a pas, il y en a pas. Non, non, je veux dire, il y en a pas. Que vous savez quoi ? Que buildings sont les élections ? Pour les élections, quand on a des Galles, on se voit simplement pas dans les deux sénégalais. Il y en a pas, dans les élections. Et donc, il a été réuné, il a été réuné, et finalement il revient, il a été réuné, on se voit tranquillement une élection. Personne qui vaut lui dire... En 2012, il est allé aux élections, il a été battu... Vous avez dit que vous avez fait ce qui est forcé. Peut-être que vous avez perdu. Je ne suis pas forcé. C'est le Conseil constitutionnel qui a autorisé pour que votre candidature soit recevable. Il est allé en train de prendre votre carte et de voter à la candidate. C'est normal. Mais il n'y a pas forcé. 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 Mais sa candidature a été déclarée recevable. Et également le Président Mackessal, il est allé en train de faire un candidature juridiquement recevable. Il n'y a personne qui peut porter le maillot ? Il y a un plan B, C, D. C'est quoi le problème ? Il n'y a aucun problème au niveau de Beno. Le candidat Mackessal, il est là, il n'y a pas de travail. 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 compte le mot à mouditié et didier nous déroulons si vous n'êtes pas tarkoiteur sa fontaine môme cédélle mais maquille tafalièques les cadavettes de la wama maquille mais non l'un Leaders mon môme môme de naine le candidat soit la parce que n'onde un moment que je veux qu'une candidate n'est ni le jean de mes amis une raviune au yé les personnes à dire un moment de C'est ce qu'on a fait, mais il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. Le président n'est pas. Il y a un truc de responsabilité. délégué mais même un juge du pouvoir parce que déjà au delà de huit ans dix ans presque d'un et à m le niveau et l'usure du pouvoir des métiers commencent en consentir déjà à la fin du deuxième mandat est-ce qu'on a engagé encore troisième mandat dégué le pire encore il faut me voir troisième candidature au deuxième quinquennat c'est important il mou l'âme à ma cour amnette aïe banfi toga bataille bien il ligue et l'âme solo mochi domaine bounet moui santé moui domaine pour l'arrivée territorial moui l'ingat hamnet et territoriale bennet moui l'ingat sans dava amoune sénégal bidi kog bidi souf les ari l'opéz de wak dans le pleuré rire les en haut d'en haut à mon fait amon donc maki salle de mouniou et le gisne taïdji n'était à la bataille taibou niéb am 2200 villages près de ce 2200 deux villages électrifiés le président est électrifié 440 villages par an alors que avril en fait comme 24 au nord l'or en effet le gré quitte ou de djégo de dirige à mokko qu'on le dit sur le drôme d'arrivée à mon titre de la troisième candidature vous allez sonal moteur assemblée nationale gédé à mes l'un des gouttes et à la assemblée n'y liégué délégué à notre président de l'assemblée nationale amdou ma jupe mais je remercie toujours il a la légitimité historique pour pouvoir mener les ne ramener moi à bien à bon pour l'Assemblée nationale et notre président de l'EI. Nous sommes le président de l'Assemblée nationale. Sous-titrage ST' 501 ...